Dans cette vidéo, nous allons étudier quelques relations trigonométriques qui relient le sinus, le cosinus et la tangente entre eux. On va commencer avec cet exercice qui nous demande de montrer que la tangente est égale au sinus sur le cosinus. Donc la tangente d'un angle alpha est égale au sinus de cet angle sur le cosinus de cet angle. Donc avant d'attaquer cette démonstration, rappelons-nous des définitions de la tangente du sinus et du cosinus. La tangente donc est égale au côté opposé sur le côté adjacent à l'angle en question dans un triangle rectangle. Le sinus est le côté opposé sur l'hypoténus et le cosinus est égal au côté adjacent sur l'hypoténus. On veut donc prouver que la tangente est égale au sinus sur le cosinus. Commençons donc par étudier le sinus sur le cosinus et essayons donc d'arriver à la tangente. Donc le sinus d'un angle, on a déjà dit, c'est le côté opposé sur l'hypoténus. Le tout sur le cosinus qui est égal au côté adjacent sur l'hypoténus. Au numérateur comme au dénominateur, on peut remarquer qu'on divise par l'hypoténus et donc on peut simplifier cette division par l'hypoténus. Il nous reste donc côté opposé sur côté adjacent qui, vous le pouvez remarquer, est exactement égal à la tangente ici. La tangente est définie par le côté opposé sur le côté adjacent et on a donc cette relation tangente égale sinus sur cosinus. Donc quand on connaît le sinus et le cosinus, on connaît automatiquement la tangente en question en faisant le ratio du sinus sur le cosinus. Voici un deuxième exercice qui nous demande de montrer que le sinus au carré plus le cosinus au carré d'un angle est égal à 1. Donc voici la version trigonométrique du théorème de Pythagore qu'on va essayer de prouver aujourd'hui. Si on réussit à prouver cette relation, c'est très très bien puisqu'on a relié le sinus et le cosinus. Donc juste en connaissant le sinus d'un angle, on pourra automatiquement déterminer son cosinus et vice-versa. Donc rappelons-nous que dans un triangle rectangle, on a un angle alpha ici et on va essayer de définir le sinus et le cosinus. Donc le sinus d'un angle, c'est le côté opposé sur l'hypoténus et le cosinus d'un angle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténus en question. Donc je vais essayer de calculer cette quantité, sin au carré. Sin carré, ce sera donc côté opposé au carré sur l'hypoténus au carré. J'ai tout simplement élevé la valeur de sinus au carré. Tandis que cosinus au carré est égal à côté adjacent au carré divisé par l'hypoténus au carré. Et donc la somme sin carré plus cos carré est égale donc à côté opposé au carré sur l'hypoténus au carré, la valeur du sinus au carré, plus la valeur du cosinus au carré qui est donc égale au côté adjacent au carré sur l'hypoténus au carré. On a donc ici le même hypoténus au carré comme dénominateur et donc on peut relier le côté opposé au carré plus le côté adjacent au carré au numérateur. On peut donc se rappeler que le côté opposé au carré plus le côté adjacent au carré nous donne l'hypoténus au carré. Donc qu'est-ce que j'ai ici ? Au dénominateur, j'ai l'hypoténus au carré. Au numérateur, j'ai aussi l'hypoténus au carré puisque Pythagore nous dit que la somme des deux côtés au carré me donne l'hypoténus au carré. Et l'hypoténus au carré divisé par l'hypoténus au carré nous donne une valeur de 1 ici. Et donc on peut avoir cette égalité qui nous dit que sinus carré plus cosinus carré de n'importe quel angle dans un triangle rectangle est égal à 1. Et donc à partir de cette formule, quand on nous donne le cosinus, on pourrait être capable de déterminer le sinus de l'angle et quand on nous donne le sinus, on pourra aussi déterminer le cosinus. Donc on a donc ces deux identités trigonométriques sin carré plus cos carré égale à 1 et tangente égale à sinus sur cosinus. Je vous conseillerais donc de mémoriser ces deux identités car elles nous permettent de trouver une relation trigonométrique à partir d'une autre.